Mes chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle édition des Jeux Olympiques spéciales FIOL. Encore pour vous, un invité exceptionnel, je sais que vous l'attendez tous. Nous allons dès à présent envoyer Alex pour une interview pimentée. Alex, c'est à vous. Oui, bonjour Sophie, merci Alex Trême pour vous, pour les fameuses interviews. Et je vais recevoir aujourd'hui pour une interview un invité de marque, puisqu'il s'agit du capitaine de l'équipe de France de Palais Serpinière, Laurent, qui va venir me rejoindre, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Bonjour Laurent, nous sommes ravis pour se voir. Apparemment, ravis d'être ici. Est-ce que vous connaissez le principe de nos interviews ? Je le crains. Alors, j'appelle mon assistant, ce sont des interviews pimentées. Nous allons tous les deux prendre un piment. Ce sont des piments oiseaux, 8 sur 10. Ça envoie du pâté et on va faire une interview comme ça. Du pâté d'oiseau ? Oui, du pâté d'oiseau, oui. J'appelle mon assistant, il va nous apporter des piments et des madeleines au cas où. Nous allons donc chacun piocher un petit piment. Laurent, voilà, je te laisse choisir. On croque et l'interview est partie. Alors Laurent, vous êtes capitaine de l'équipe de France de Palais Serpinière. Voulez-vous nous présenter succinctement ce sport ? C'est un sport très ancien. C'est un sport sur lequel on peut, il faut quand même le noter, l'équipe de France est totalement invaincue depuis la création de ce sport. Et pourtant, c'est un sport qui existe depuis des millénaires. C'est dire le talent de nos Français quand il s'agit de passer la serpillière. Notamment, on m'a parlé d'un match récent, 13-0, les archers du roi. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que c'est le genre de défaite typique un peu ? Il faudrait leur demander, c'est-à-dire que nous, on était un petit peu, on a un petit peu joué avec le frein à main. On était un peu fatigués, c'était la dernière équipe qu'on a rencontrée, mais on a tous deux et je crois que ça a payé. Alors, j'en profite pour une autre question. On a préparé cette interview, j'ai eu votre femme au téléphone. Elle m'a dit que vous avez beau être champion de la serpillière, à la maison, ce n'était pas trop ça. Non, parce que ce n'est pas tout à fait le même sport, en fait. On s'entraîne sur des terrains différents, je ne peux pas m'entraîner à la maison. Oui, mais quand même, il y a une technique, un monument du ballet. Oui, mais je ne veux pas affronter ma femme à la serpillière quand même. Oui, rappelons-leur que c'est le seul sport où les femmes sont interdites, cause d'avantages naturels. Un petit mot quand même sur le développement de ce sport. On espère monter une fédération internationale très bientôt, avec l'isséadie de l'équipe de professeurs du stage, qui, après des années de pratique, commence à avoir un certain niveau d'expertise, puisqu'elle n'a quand même concédé aucune défaite. Jamais. Jamais. C'est très fort. Et les JO, c'est pour bientôt ? Bah oui, parce qu'on n'a pas tellement peur d'y aller, a priori, ça devrait bien se passer. Parfait, merci beaucoup pour cette interview, Laurent. Bravo. Laurent, la parole a été. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce petit intermède. Pour rester dans le thème des interviews extrêmes, j'aimerais vous parler d'un sport qui s'est répandu extrêmement vite. C'est un sport qui a été créé par un célèbre joueur de basket. Alors Sophie, on n'attend pas Patrick ? Excusez-moi. Alors, de quoi parlez-vous ? Désolée, j'étais au thème. Je parlais donc d'un célèbre sport qui s'est encore non célèbre sport, mais qui s'expand très rapidement. Le basket synchronisé. Le basket synchronisé. Alors là, Sophie, il va falloir m'en parler parce que je ne connais absolument pas. Alors, c'est le très célèbre joueur de basket Tony Parker qui s'est dit un jour, bon, le basket, il y en a marre. Moi, je veux être avec une équipe, faire de l'art au final, danser, mouvoir mon corps avec mon ballon. Et il a donc créé ce sport, le basket synchronisé. Et je vous propose donc, très chers téléspectateurs, de voir un biopic sur l'invention de ce sport, avec une petite démonstration de comment on le pratique. Oui, je crois que ce biopic, on peut en dire quelques mots, appelons le biopic. Ça mélange un petit peu le basket, de musique, de plein de choses, un mélange des arts, pour que tout se mélange, le vivre en harmonie, tout ça. Et dans le biopic, il me semble qu'on le voit au début un petit peu seul, qui montre finalement que le basket a besoin d'être dépassé, d'aller plus loin pour devenir, et c'est pour ça que ça s'étend extrêmement rapidement, le basket synchronisé. Exactement. Je vous propose de passer, dès à présent, à ce magnifique biopic très cher public. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci beaucoup à vous pour ce magnifique biopic. C'était franchement exceptionnel. Au cours de cette soirée, nous avons quand même fait tellement de belles découvertes. J'espère, public aussi, que vous aussi. Vous avez appris beaucoup de choses, aimé beaucoup de choses. Et nous allons donc maintenant passer à la suite du programme. Et oui, oui, vraiment des très belles choses. Vous le savez, à Chablette TV, on aime allier beaucoup de choses. On aime le sport, on a vu beaucoup de sport, mais on aime aussi la culture. Alors Sophie, d'après vous, qu'est-ce qui va suivre ? Eh bien, très chers téléspectateurs, nous allons avoir une petite page publicitaire. Le temps d'accueillir notre chronique culture avec des petits chants, si c'est bien ça. Voilà, donc une petite page de publicité. Restez connectés, nous revenons très vite. Merci. Applaudissements